... ... J'en vais tout à l'heure. Deuxième partie de cette série de rencontres avec des auteurs italiens. On va continuer sur des thèmes un peu différents cette fois-ci, donc avec trois auteurs, tous les trois, traduits encore une fois en français. On va faire exactement comme tout à l'heure, je vais un peu parler avec chacun d'entre eux au début, et puis on va essayer de discuter tous ensemble, et il y aura des lectures de quelques passages à chaque fois de leur roman. Donc on a Karen de Martin Pinter, ça c'est la prononciation exacte, parce qu'après en français on va dire Karen de Martin Pinter, mais c'est Karen de Martin Pinter qui est au milieu, Francesca Melandri à ma droite, et Giorgio Vasta au fond, à ma gauche, pardon, à ma droite, c'est vraiment, voilà, on commence bien. Donc on va commencer en parlant du roman de Karen, Les cœurs légers, donc publié par La dernière goutte et traduit par Vincent Renaud. premier roman qui a eu beaucoup de prix en Italie, qui a eu beaucoup de succès, et donc un roman qui raconte l'histoire d'un groupe d'enfants, de filles, quatre filles, qui sont aux dernières années de l'école primaire en France, en France, pardon, en Italie, elles ont dix ans et ils habitent dans une région particulière, l'Alto Adige, cette région du nord de l'Italie à la frontière avec l'Autriche, d'ailleurs les allemands appellent ça le Sud-Tirol, le Tyrol du Sud, parce que c'est une région allemande qui a été italianisée par la force à l'époque du fascisme, et depuis il y a eu toujours des tensions entre la population de langue allemande et la population de langue italienne. Et c'est sur le fond de cette tension, de cette guerre larvée, où les gens sont un peu obligés de se déclarer soit des langues italiens, soit des langues allemandes, soit des langues ladines, que se déroutent l'histoire de ces quatre jeunes enfants qui ont quelque chose d'assez particulier, parce qu'ils sont des amis ennemis. C'est-à-dire que chaque semaine, une des quatre est désignée en tant qu'ennemis des autres, et donc les trois autres ont le droit de lui faire tout le mal possible. Donc c'est un jeu un peu pervers entre les quatre filles. À tour des rôles, chacun est victime, et à tour des rôles, chacun est bureau, en fait. Et voilà, d'une certaine façon, reproduisent peut-être cette situation de violence qui vit, qui voit autour d'elles dans ces pays déchirés, et donc reproduisent cette violence, cette haine dans leurs relations. Et donc c'est l'histoire d'une année, au fond, une année scolaire, où peu à peu les choses sont en train de changer. Et voilà, ça c'est le roman, on va en parler, mais d'abord on va lire un petit extrait. « Ouvrez la porte ! Ouvrez la porte ! » Martha crie, avec tout le souffle qui lui reste, en battant de la paume sur la porte en bois de la cave. Sous l'effet des coups, des écailles de peinture et de la poussière se détachent, et elle a les yeux qui brûlent. Pour soulager la douleur, elle place ses mains en creux sur ses paupières closes. Elle commence vraiment à trouver le temps long. Elle est plongée dans l'obscurité et se met à tousser. Les lieux, étroits et sombres, pèsent sur sa poitrine. Et avec cette poussière, elle a la gorge qui gratte. Elle ne veut pas bouger. Comme si la moindre modification de l'espace environnant risquait de provoquer une réaction en chaîne. Une chose qui en ferait bouger une autre, laquelle en ferait bouger une troisième. Nul doute que cette vieille cave regorge de vie, de tas de petits insectes qui avancent en groupe, troublés par les ondes sonores de ses hurlements, par les bruits et par sa présence elle-même. Si elle cesse de haloter quelques instants et qu'elle retient sa respiration à l'extrémité de ses poumons, elle peut sentir le piétinement dense et compact d'une myriade de petites pattes en mouvement. Elle a même l'impression de distinguer, dans la coulée noire où elle s'abrite, une tâche plus foncée qui contourne ses pieds et provoque un minuscule déplacement d'air, une sorte de halo tiède. « S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-moi sortir d'ici, je vous en supplie, j'ai du mal à respirer », ajoute-t-elle d'une voix plus faible. Elle continue de s'adresser au pluriel à ses « amis ennemis » qui l'ont enfermée ici. Elle n'arrive pas à croire qu'elle ait pu la laisser là comme elles avaient menacé de le faire avant de rentrer tranquillement chacune chez soi. Martha est l'ennemi de la semaine. Ses « amis ennemis » ont commencé par la bousculer dès la fin des cours puis elles l'ont enfermée dans la cave de la maison abandonnée qui se trouve non loin de l'école. Durant les périodes scolaires, chacune des quatre amies, Elena, Lorena, Susanna et Martha, devient l'ennemi du groupe dont les membres déversent sur elle toute la haine dont elles sont capables, toute la haine accumulée. Elles ont dix ans et habitent à quelques centaines de mètres les unes des autres. L'ennemi de la semaine subit des punitions, des vexations et même des coups. Elles sont en classe ensemble et le signal est donc donné pendant la leçon, le lundi matin, sans faute. Une grimace identique sur le visage des trois autres. C'est une déclaration de guerre faite en fronçant le nez comme en présence d'une mauvaise odeur et en tendant les lèvres comme pour donner un baiser, tandis que les yeux se plissent et que les sourcils se rapprochent. Si elles pouvaient crier, un son caverneux, long et saccadé, jaillirait de leur bouche, de ceux qui montent du fond de l'estomac. Alors la quatrième comprend, c'est son tour. Les prénoms se succèdent rapidement par ordre alphabétique, en commençant par la première, Elena, puis Lorena, Marta et enfin Susanna. Ou bien Marta, Susanna, Elena, puis Lorena. Une chaque semaine. À la fin du mois, elles ont fait le tour complet. Quelle semaine sommes-nous ? Première, deuxième, troisième. Aujourd'hui, c'est à elle. C'est sa semaine d'ennemis, de bêtes traquées. C'est l'amitié à l'envers, tel un pullover retiré à la hâte. Cinq jours de solitude, de course effrénée jusque chez soi avant que les autres ne puissent vous faire du mal. Cinq jours de complicité refusée, de coups d'œil aiguisés et de menaces. Cinq jours d'insultes et de peur. Parfois, l'ennemi de la semaine essaie de croiser le regard de la plus douce d'entre elles, Susanna, mousse au chocolat, comme tout le monde l'appelle dans la cour. Dans l'espoir qu'elle réponde par un geste d'amitié plus fort que les cycles amis-ennemis. Un message universel qui dise « Je sais qu'on s'aime. Ne t'en fais pas, ce n'est qu'un jeu. » Mais aussitôt, les autres devinent un accès de faiblesse. Elles interceptent ce regard et concentrent leur fureur sur l'ennemi, réitérant la grimace avec insistance pour signifier que non, on ne t'a pas oublié, tu ne nous échapperas pas, inutile d'essayer. Il n'y a pas d'issue, ne te fais pas d'illusion. Et un vide glacial, asphyxiant, se forme autour de l'ennemi. Donc, la thématique de cette rencontre, c'est la violence et le poids de l'histoire dans la littérature italienne. Et donc, Karen, tu as écrit ces romans, justement, où tu as mélangé à la fois le monde des enfants et les échos du monde des adultes, de la violence du monde des adultes. Comment il est né, c'est vraiment d'où vient la première idée. Il faut préciser, tu es née à Bolzano, dans cette région, donc tu connais très bien cette région. Oui. Oui, alors, je suis née à Bolzano et en effet, le jeu Amis et Némi reproduit, c'est un sort de miroir de la réalité dont elle a grandi. Martin ne connaît pas vraiment l'histoire de sa région parce que, comme tous les enfants, on ne leur explique pas vraiment ils ne lisent pas un livre d'histoire, ce n'est pas si méthodique. Mais c'est comme si elle avait absorbé, avec tous ses amis, l'esprit de cette terre. À un certain moment, quelqu'un lui dit, peut-être, à force de boire le lait de cette terre, tu as quelque chose de moisi dedans, toi aussi. Parce que, c'est quelque chose, la violence, parce qu'elle apprend juste à travers la façon dont les adultes se comportent et à travers les grandes légendes qui tournent dans le quartier parce que ça reste un quartier très renfermé de la ville. C'est à côté de la montagne, il n'y a pas beaucoup de soleil et quand Martha sort pour aller en ville où il y a d'autres gens plus mélangés parce qu'elle vit dans un quartier très italien, alors c'est comme si le soleil lui faisait mal aux yeux. Et c'est comme si dans son quartier il y avait une sorte de coupure et Martha et ses copines vivent à travers un peu en contact avec la nature, la montagne n'est pas loin et un peu en ville donc il y a toujours cette disons une sorte de double de double ville c'est la ville mais c'est urbain mais c'est aussi très sauvage c'est italien mais c'est aussi allemand on est amis mais on est aussi ennemis et donc cet double être double revient toujours dans leur jeu. Peut-être qu'il faut dire quelque chose pour expliquer mieux sur la situation de cette région d'Italie donc une région qui était allemande qui a été récupérée par l'Italie après la première guerre mondiale et donc qui a été italianisée par la force et donc après pendant toutes ces années il y a eu quand même des situations des tensions très fortes il y a deux communautés qui ont vécu souvent l'une à côté de l'autre sans se mélanger et puis finalement ce qui ressort très bien dans les livres il y a eu un peu la richesse qui a fait changer un peu les choses. Oui oui parce que quand ils sont arrivés à une entente politique disons et c'est un petit peu à partir de là que je pars il n'y a plus vraiment d'attentats il n'y a plus eu l'histoire s'est apaisée disons et la terre a arrêté de trembler disons sous les pieds de la population et des enfants mais c'est là qu'il y a commencé une grande séparation c'est à dire que et les germans et les italiens ont commencé à vivre séparés pour se sentir plus forts et c'est encore le cas c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment à Bolsa non même parce que c'est un livre sur la ville et il n'y a pas vraiment des écoles mélangées les enfants doivent choisir à partir de l'école maternelle dans quelle langue ils veulent suivre leur formation c'est très difficile de faire le saut et voilà il y a une déclaration d'appartenance très stricte et qui s'assouplit avec le temps et avec des luttes mais enfin c'était très radical et il y a eu des personnes qui ont perdu leur emploi parce qu'ils refusaient de se déclarer soit allemand soit italien soit ladin qui est une autre minorité de la région et donc et d'ailleurs il y a à Petit Pas et très peu mais il y a le souvenir d'Alexander Lang dans le roman parce que toujours vu par les yeux de l'enfance parce que à un certain moment elle marche dans la rue elle voit au parc elle voit une sorte de comité une sorte de manifestation publique avec quelqu'un qui a un monsieur qui ressemble un peu à un écoureux qui parle au-le-haut d'une chaise et que quelqu'un doit tenir la chaise parce qu'il risque de tomber parce qu'il est très animé il parle avec beaucoup d'enthousiasme et en effet c'est pour sensibiliser au nom de la déclaration d'appartenance linguistique et donc c'est vraiment une terre où devoir choisir et ne pas avoir une complexité ou une mixité c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup ce qui est fort dans le roman par contre c'est que tout ça c'est vu avec les yeux des enfants comme tu le disais tout à l'heure et dans ce monde des enfants bien sûr il y a le langage et il y a aussi une sorte de magie c'est-à-dire le fait aussi que les enfants ils ont 10 ans ces gamines elles ont encore des perceptions de la réalité comme si elle était magique par un moment il y a des superstitions il y a un moment l'idée de l'eau qui est dans la maison il y a plein de choses comme ça et donc quelque part dans ces romans en plus le long de cette année scolaire peu à peu les choses changent qu'est-ce qui pousse Marthe la protagoniste à changer peu à peu effectivement alors tout le côté un peu magique un peu sur elle ça la nourrit au début parce qu'elle elle croit elle croit à ce qu'on entend dans la rue dans les quartiers ce qu'on leur dit aux amis elle pense que vraiment il y a eu qu'une fois les cas donc la population allemande est descendue des montagnes pour agresser la ville il y a une maison hantée dans laquelle au début elle est enfermée c'est ça qui fait très peur parce qu'on pense que là dedans ils se sont passées des choses terribles contre la population italienne et il y a justement cette goutte qui fait partie des deux sons et dont l'âme changera effectivement la vie de Martha il y a deux sons dans l'immeuble de Martha et un vient directement du viscère de la terre et c'est cette goutte que de temps en temps montent les escaliers de l'immeuble et on ne sait pas d'où elle vient on pense il y a même des adultes qui pensent effectivement un peu magiquement que c'est une malédiction des allemands qui ont fait des voilà tombé de l'eau quelque part goûter et elles montent les escaliers de temps en temps elles s'arrêtent et elles goûtent à côté d'une porte de quelqu'un et ça rend fou les gens parce qu'ils n'arrivent plus à dormir ils se disputent il y a des gens qui veulent partir et l'autre son dans l'immeuble de Martha c'est de la musique classique qu'elle entend parce qu'il y a des jumelles en haut de chez elle qui jouent un violon et un piano et ça vient et c'est justement ce son qui descend qui qui disons ça fait de temps en temps rêver Martha d'une terre où il n'y a pas vraiment des langues mais il n'y a que des sons de la musique et c'est justement la musique où elle s'accroche pour essayer de sortir de ce destin et de la claustrophobie du destin parce que souvent quand on est dans une terre où il y a beaucoup d'histoires vraiment qui sont passées par là ça devient difficile de penser à autre chose qu'à ça rien que qu'est-ce que je suis je suis allumante je suis italienne je suis ladine c'est déjà un gros un gros effort pour pour arriver et d'ailleurs on peut dire que tout à l'heure on parlait des jeunesses des romans de formation etc ça c'est un roman de formation parce qu'au fond c'est la façon de Martha de sortir de cette enfance sortir de ce destin qui est tout tracé pour elle et construire son propre destin bien qu'elle soit obligée de passer par la tragédie parce que bon on ne va pas raconter l'histoire mais il y a une tragédie vers la fin du roman qui va un peu changer le cours de choses qui va changer le cours de choses parce qu'en effet elle se rend compte à un certain moment elle se rend compte qu'elle commence à avoir peur que cette goutte ce mal à un certain moment elle l'appelle comme ça que ce soit acheminé quelque part en elle et que ce soit rentré en elle elle comprend que ce n'est plus un jeu et qu'elle a peur que le mal habite et quand elle se rend compte de ça elle décide de sortir du jeu parce qu'elle pense que ça a commencé à aller trop loin et c'est justement le jeu qui va échapper du contrôle à Martha et c'est à partir de là qu'elle décidera et elle trouvera peut-être aussi dans sa mère qui pendant longtemps elle a essayé de ne pas lui parler de ces choses là à lui apprendre que pour changer et tourner de page il faut l'avoir lu jusqu'au bout il faut s'être imprégné de la page de son propre histoire pour pouvoir redemarrer tourner la page et commencer autre chose d'accord on en parlera encore mais je voulais demander à Francesca Melandri que tu as écrit là tout à l'heure on va parler des plus hauts que la mer mais avant tu avais écrit un premier roman intitulé Evador qui était justement consacré à cet univers là c'était dans l'Alto Adige et raconté justement les tensions linguistiques ethniques politiques les attentats dans cette région oui mon roman c'est beaucoup moins métaphysique en effet c'est pas du tout métaphysique comme ceux de Karen et c'est on pourrait dire un roman historique dans le sens le plus classique du mot et on pourrait peut-être le descrit comme ça que c'est le roman qui raconte l'histoire qui a porté cet sentiment non ? on peut redire ça cette sensation ce non-dit et il raconte l'histoire mientras que l'histoire de Marta et de Lorena Susanna et Elena c'est plutôt sauf Lorena je pense c'est de la côté des des c'est le regard italien que c'est le tien naturellement le regard dans mon livre c'est on m'a dit plusieurs gens surtout à Noa Dij que c'est ni un regard italien ni un regard germanophone c'est un regard tiers même si la protagoniste elle est allemande mais la protagoniste les deux protagonistes mère et fille guerre d'Aeva sont tout à fait allemande et on parle du point de vue sûrement plus de la population germanophone mais à différence de Karen moi je ne suis pas de Loa Dij je ne suis pas née là j'y ai vécu plusieurs années j'y vais depuis que je suis une gamine très petite donc et mes enfants ils sont bilangues avec l'allemand parce qu'ils sont nés là ils sont allés là à l'école mais moi je ne suis pas de Loa Dij alors c'est intéressant parce que mon roman a été vu aussi par les lecteurs du Loa Dij comme l'arrivée d'un regard qui n'est pas les deux mais quelque chose d'autre et que ce n'est pas mieux mais c'est simplement éloigné différent et en étant aussi un peu plus éloigné pour raconter une histoire complexe sûrement sans cette profondeur peut-être d'angoisse de sentiments qui est celle de ceux qui ont vécu directement d'un côté ou de l'autre mais en la voyant complexe et en ajoutant un autre élément qui est l'élément qui à moi comme italienne italienne m'intéresse c'est à dire le lien de cette toute petite histoire régionale très 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 marginale si on veut mais dans le cadre de l'histoire italienne générale et donc c'est un peu un jeu de regard moi une italienne qui vient qui n'est pas une italienne ou indigène mais je suis de Rome alors je viens d'un autre côté et un regard de dehors de dehors et puis de l'oïdige le regard vers l'Italie c'est comme un jeu de miroir d'histoire et des histoires avec l'âge grande aussi celle de la région et celle du pays entier et d'ailleurs sur le thème du point de vue nécessaire pour raconter l'histoire on y reviendra tout à l'heure parce que c'est au centre de tous vos romans en fait quelle est la bonne distance pour raconter l'histoire quand on est d'une certaine façon pas protagoniste mais en tout cas témoin contemporain de ce qui se passe mais là je voudrais parler de tout notre roman le roman plus récent donc Plus haut que la mer publié chez Gallimard traduit Daniel Vallin par Daniel Vallin excellemment si je peux dire d'accord je veux le dire parce que c'est vraiment important et alors là tu abordes une autre période compliquée de l'histoire italienne bien que d'une façon un peu particulière c'est à dire les années de plomb vous savez cette période les années 70 80 où en Italie il y a eu cette saison de terrorisme avec des attentats des meurtres des assensins faits par des extrémistes des droites et des gauches il y a eu plus de 300 morts il y a eu des milliers de gens qui ont été arrêtés donc c'était une saison très dure très compliquée qui a beaucoup marqué la conscience italienne et donc tu en parles dans ces romans d'une façon un peu particulière parce que ce roman qui s'appelle Plus haut que la mer c'est l'histoire de deux personnes qui font un voyage d'un jour pour aller dans une île à l'arge de la Toscane la Sardaigne non ils ne vont pas à la Sardaigne à la Sardaigne et en fait ils vont dans cette île qui est devenue une prison pour trouver deux personnes il y a une dame qui va voir son mari qui est condamné pour meurtre en prison et puis il y a un homme qui va voir son fils qui est condamné dans la même prison pour des meurtres terroristes et donc ces deux personnages ils vont passer ensemble 24 heures parce que pour une raison de tempête de vent ils restent coincés sur l'île et donc ces deux personnages qui sont et on en parlera tout à l'heure deux solitudes un peu différentes chacun pour des raisons différentes ils vont se croiser pendant un moment et peut-être pendant un moment ils vont trouver un moment d'équilibre d'apaisement et qui permettra de répartir dans leur vie mais à travers cette histoire donc tu vas parler effectivement des années de plomb et des sept tragédies qui a marqué vraiment beaucoup l'Italie et donc là on va lire un petit extrait qui continue à marquer l'Italie l'air épicé ça non ils ne s'y attendaient pas ils avaient toujours pensé qu'ils arriveraient la nuit et d'ailleurs quand on vint les prendre dans toutes les prisons d'Italie le ciel était noir comme une carie on les amena en Chinook Tata 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 comme s'ils venaient tout droit du Vietnam et non de Praia Amare ou de Viterbe des militaires hurlaient et des types blonds et rasés muets comme des pierres contrôlaient le déroulement de la manœuvre ils apprirent par la suite que c'était des américains et ils ne s'en étonnèrent même pas la peur de mourir était bien là et pourtant en entrant dans le ventre de l'hélicoptère ils avaient tous levé les yeux vers le ciel il était noir de nouvelle lune on avait veillé à ça aussi en montant l'opération qu'une mer claire ne révèle pas d'en haut les contours de la côte mais les agents secrets de l'impérialisme et du capitalisme n'avaient pas réussi à éteindre les étoiles qui étaient donc là palpitantes et précises certains d'entre eux ne les avaient pas vus depuis des mois d'autres depuis des années qui sait qui les reverrait un jour ils avaient décollé depuis un moment lorsqu'un soldat en tenue de camouflage s'adressa à eux l'air jovial maintenant on va ouvrir la trappe et on va vous apprendre à voler comme s'ils voulaient donner raison à tous ceux qui disaient ces années là désormais l'Italie c'est l'Amérique du Sud et puis ils ne jetèrent personne à l'arrivée sur les quelques mètres qui séparaient l'hélicoptère du bâtiment blanc de la prison de haute sécurité ils les rouèrent de coups de pied et de coups de bâton pour ne pas leur laisser le temps de comprendre où ils avaient débarqué bref tout se passa plus ou moins comme ils s'y attendaient mais l'air parfumé non même le plus clairvoyant des chefs de commando le plus expert des condamnés à perpétuité ne l'avait pas prévu tandis qu'ils débarquaient des chinouks au milieu des hurlements et des coups de pied l'île les saisit de plein fouet par son arôme les cœurs sautèrent un battement comme au souvenir d'un grand amour perdu les corps appauvris par la prison se remplir de désir bon nombre d'entre eux restèrent immobiles près de l'hélicoptère à se prendre des coups de poing et des coups de bâton du moment qu'ils respiraient l'île encore et encore elles sentaient le sel de mer le figuier l'hélicrise un peu plus loin dans le livre les autres prisons que Louisa avait fréquentées les prétendutement normales avaient un bruit très particulier un mélange de musique de voix de transistor et de télé de phrases criées d'une cellule à l'autre de pas lourds et de cliquetis de clés de fracas de grilles claquées et de serrures c'était toujours la même cacophonie une sorte de respiration de la vie pénitentiaire avec sa propre vitalité maintenant qu'elle en était aussi proche Louisa se rendit compte que cette prison n'était pas vraiment semblable aux autres ici pas de radio banni pas de télé allumée pas plus de deux heures le soir et jamais pour ceux qui étaient au trou et surtout aucun de ces appels d'une cellule à l'autre qui sont les fils dont est tissée une journée de prison et qui la rendent si ce n'est supportable du moins humaine ici cri et appel était interdit pour communiquer les détenus murmuraient doucement dans les tuyauteries tandis qu'un compagnon de cellule montait la garde au judas ou bien avec les lampes du plafond il projetait des lettres une à une comme des ombres chinoises sur les murs extérieurs il mettait une demi-heure pour composer une phrase de trois mots mais ça Louisa ne le savait pas de la prison spéciale elle ne percevait que le silence dense et carnivore comme le souffle d'un prédateur donc voilà en premier lieu il y a cette et ça on le voit tout de suite dans la première dans les premières pages du livre il y a cette tension entre un lieu une nature magnifique la mer le vent la lumière une île extraordinaire et puis c'est les odeurs voilà les odeurs les parfums et tout ça et en fait c'est une prison de haute sécurité c'est un lieu extrêmement violent les gens sont confinés ils sont enfermés non ça c'est vraiment un des éléments au coeur du livre et d'ailleurs Louise la femme c'est la première fois qu'il voit la mer c'est la première fois qu'il prend le bateau et donc c'est vraiment un moment presque beau et magique et puis en même temps c'est un moment de détresse parce qu'on va voir quelqu'un qui est en prison etc non ? oui une fois de plus ce que m'intéressait c'est de raconter un morceau d'histoire de l'Italie dans un coin très éloigné du centre je suis attirée toujours par ce qui est marginal ce qui est au coin et il n'y a rien de plus au coin qu'une île et géographiquement il n'y a rien de plus au coin de la société qu'en prison c'est en effet c'est la description de la prison qu'est-ce qu'une présence où on met ailleurs les gens qu'on ne veut pas au plus pas entre nous donc c'est l'ailleurs par excellence la séparation par excellence et de ce point de vue qui est presque un oxymoron comme tu disais il y a ce contraste incroyable entre la beauté des libertés de la mer de la mer et le titre oui alors le contraste entre ça et l'histoire de violence qu'il y a dans cette île en particulier parce que c'est une île qui a une longue histoire d'être un lazaré et puis un champ de concentration des prisonniers des guerres et puis des prisons et puis les prisons de maximum sécurité c'est-à-dire toute une longue histoire de violence et des horreurs humaines en contraste avec cette nature incroyable et le titre a un double sens plus haut que la mer donc plus haut que la mer et la transformation qui fait cette petite phrase pendant le livre du début à la fin cette phrase elle retourne deux fois à la fin et au début et à la fin au début ça raconte une fermeture c'est dans une phrase qui dit plus ou moins c'est la description de l'île prison et dit si tu veux mettre quelqu'un vraiment éloigné du reste de la société c'est-à-dire en prison mets-le dans une île parce qu'il n'y a pas de mur plus haut que la mer alors la mer comme mur comme séparation comme chose qui isole qui sépare et puis à la fin du livre parce que le livre bien qu'il commence dans ces tons si sombres et si violents et si désespérés c'est je pourrais dire un voyage vers la lumière vers la réunification la récupérer l'humanité c'est-à-dire la réconciliation et la sortie de la solitude c'est un roman qui commence avec des solitudes surtout trois les trois personnages principaux qui sont des îles humaines qui voyagent pendant le roman par toutes les choses qui se passent les imprévus et le rencontre vers un retour à la communauté des humaines à la communauté des gens qui communiquent avec les autres bien ou mal en faisant des erreurs en faisant aussi des sacrifices mais quand même qui retournent à se relationner et alors la petite phrase plus haut que la mer retour et cette fois à la fin c'est avec le son exactement opposé être plus haut que la mer c'est être en haut en regardant la mer en regardant l'ouverture la mincité de la mer donc il y a il y a ces deux facettes est-ce qu'on peut dire peut-être quelque chose sur les deux protagonistes donc il y a Louise qui part de la montagne elle aussi elle travaille dans une ferme elle a une femme son mari il est en prison depuis longtemps elle va le voir à la prison de haute sécurité et pour elle au fond le fait que le mari soit en prison c'est une sorte de libération même si elle ne peut pas l'avouer comme ça directement donc il y a elle d'un côté et de l'autre côté il y a Paolo le professeur de philosophie au lycée qui a essayé de transmettre à son enfant des idéaux de justice sociale d'égalité et dont le fils est devenu un terroriste de gauche qui a tué des gens et qui est convaincu d'avoir essayé de faire la révolution et donc du coup le père se sent coupable parce qu'au fond c'est lui qui lui a donné les premiers mots les premières paroles qui après ont été détournés par son fils on peut parler de ces deux personnages peut-être en effet les protagonistes sont trois mais ça c'est les deux qui font le voyage les deux visiteurs alors oui ce père dévasté par la souffrance d'avoir un fils tellement aimé tellement qu'il est devenu quelque chose de tellement insupportable c'est à dire un assassin et un assassin qui utilise d'une façon affreuse les mêmes mots comme tu disais qu'il lui a enseigné c'est à dire c'est une perversion du langage et des idéaux et des idéaux et il est un intellectuel et il peut-être pense et réfléchit presque obsessivement à ce qui s'est passé et avec il est extrêmement dur avec soi-même il se perd en rien il se il se il se fait toujours il prend on peut dire le poids du monde il se sent coupable il se sent coupable il a volontairement pris le poids du monde sur ses épaules un peu peut-être pour compenser pour les choses qui a fait son fils Louisa est tout à fait différente elle est une païsaine comme tu disais et elle voyage dans cette disons pèlerinage domestique laïque pas d'amour mais d'affection de relation en suivant son mari depuis une dizaine des années depuis qu'il a assassiné la première fois un homme et puis en étant en prison il a tué quelqu'un d'autre un agent carcéral donc il est un prisonnier dangereux qu'il va mettre dans un prison spécial et comme tu disais elle a elle preuve un certain indisible inexpressible exprimible soulagement relief à être seul parce qu'il était un mari violent il n'était pas c'est la tonnerre ? non pas encore pas encore il n'était pas un mari gentil donc il y a un côté d'incroyable souffrance de fatigue de travail elle doit suivre cette ferme elle a fait fonctionner cette ferme pour 10 ans avec tous les animaux 5 enfants seuls et en effet elle a achevé à le faire on la connait après 10 ans elle elle réussit elle a survécu elle n'est pas morte de fatigue elle n'est pas morte les enfants sont grossis aussi pas mal pas trop mal il l'aide donc elle a eu on peut dire un succès existentiel sans son mari mais quand même sa vie est une vie d'extrême solitude elle travaille travaille ça est ce qu'elle fait tout le jour et elle a presque rien que son travail donc il y a ces deux solitudes très différentes mais qui ont cette chose très singulière très particulière en commun c'est à dire elles sont des tragédies ce qu'ils vivent mais qui ne sont pas qui n'ont pas été causées par eux-mêmes mais par quelqu'un d'autre très proche donc ils sont tout à fait incoupables mais ils sont investés par la violence par les conséquences de la violence mais à différence des victimes explicites de la violence les gens tués ou les parents des gens tués ils n'ont même pas la reconnaissance de la société la société ne lui reconnaît même pas le statut disons la condition la qualité oui la condition les privilèges de victimes même pas ça donc ils sont vraiment deux êtres extrêmement écrasés et qui se sont fermés se sont fermés et puis il y a le troisième personnage je peux plus en parler parce que le troisième personnage c'est quelqu'un qu'ils rencontrent et c'est un agent carcéral alors comme Fabio disait en île pour toute une série d'événements par hasard ils sont forcés à rester sur l'île pour 24 heures et ils sont ils sont affidatés pris en charge oui mis en charge à cet agent carcéral qui ne sait pas vraiment quoi en faire parce que c'est c'est une chose extrêmement nouvelle qui ne passe jamais et que deux parents d'assassins ou d'terroristes doivent être mis comme un hôtel en prison ce n'est pas un hôtel qu'est-ce qu'on fait de ces deux gens alors ils doivent se fréquenter et passer cette journée ensemble ils mangent ensemble ils dorent ensemble aussi parce qu'ils doivent le vigiler pour qu'ils n'aident pas les autres à échapper ils sont quand même des parents des dangereux assassins et alors il y a une relation qui commence à se bâtir et lui aussi il est quelqu'un qui a été isolé par la vie et sa tragédie ce n'est pas une tragédie spécifique comme celle de Paul et Louise mais c'est une tragédie disons de toute sa vie et c'est son métier son métier impossible le métier d'agent carcéral en plus dans une prison de maximum sécurité c'est un métier impossible un métier insupportable que personne ne devrait faire un être humain ne devrait pas faire ce métier là pour se gagner à vivre mais il le fait il le doit faire et ça l'a lui aussi enfermé dans un silence exactement comme Paul et Louise c'est des différentes causes mais même résultats silence la capacité de se relationner avec l'extérieur même avec sa femme qui l'aime beaucoup et qui c'est un beau mariage mais il est aussi comme un île humaine alors l'histoire de mon livre c'est l'histoire de comment ces trois îles de solitude et de l'heure se aident d'accord on y reviendra mais je voulais te poser une dernière question donc à travers cette histoire tu parles donc de cette période dont on a dit les années de plomb et tu l'as dit tout à l'heure une époque qui marque encore aujourd'hui l'Italie pourquoi tu as dit ça ? ah bien parce qu'il y a la pensée extrémiste qui heureusement ne s'exprime plus avec les attentats les bombes et tout ça mais qui est une pensée de droite et de gauche maintenant la droite c'est le populisme et la gauche c'est une extrême gauche un peu extrêmement peu claire sur ses objectifs mais quand même c'est une pensée extrémiste qui rend le discours politique aussi le discours politique normal par exemple on est en train de discuter un référendum qui va se passer en automne sur des changements de la constitution italienne et c'est important c'est grave c'est important de se opposer et discuter tout ça mais il y a des comment est-ce que je peux dire des extrémismes de langage et d'attitude qu'est-ce que l'extrémisme ? L'extrémisme c'est dire ma position c'est la seule légitime ça est l'extrémisme c'est pas ma position est différente de la tienne ça c'est la démocratie mais l'extrémisme c'est la mienne c'est la seule légitime et c'est-à-dire toi qui as une autre position tu n'es pas légitimisé à l'avoir alors c'est compliqué à parler comme ça d'accord donc on y reviendra mais effectivement c'est bien cette réponse cette idée de dire que cette période a marqué tellement l'Italie et il marque encore aujourd'hui l'Italie parce que le roman de Giorgio Vasta donc le temps matériel c'est un roman assez particulier Giorgio tu es né à quelle année ? 1970 donc à l'époque des années de Plon tu étais tout jeune et un enfant tu n'as pas vécu directement disons les événements mais pourtant tu as décidé d'écrire un roman qui en partie reprend cette époque-là d'une façon tout à fait détournée et tout à fait particulière parce que les temps matériels c'est un roman qui se déroulent en 1978 l'année de l'enlèvement de Aldo Mor le président de la démocratie chrétienne en Italie qui a été enlevé pendant deux mois et puis assassiné par les brigades rouges et cette même année il y a un groupe d'enfants à Palermo qui ont 10 ans 11 ans qui peu à peu commencent à imiter reprendre les discours des brigades rouges disons des terroristes et peu à peu on se retrouve dans une situation où il y a des enfants qui agissent ils parlent discutent comme des adultes révolutionnaires justement qui considèrent qu'il existe une seule légitimité la leur et que tous les autres n'ont pas et qui font des choses terribles et ils sont dans un ingrainage de violence donc on serait tous dans une situation assez bizarre où il y a des enfants qui sont des monstres parce qu'ils parlent et agissent comme des adultes et surtout des adultes terroristes intransigeants qui considèrent la violence comme quelque chose de légitime et nécessaire pour faire évoluer le pays on va en discuter mais d'abord peut-être une petite lecture d'un coup Scarmilia se lève il ne nous dit rien et s'éloigne vers le Corso Vittorio Emanuele au bout de trois minutes il est de retour à un sachet blanc à la main pourquoi tu as acheté du sel lui demande Boca je ne l'ai pas acheté je l'ai volé volé ? oui j'ai longé la fourgonnette j'ai tendu le bras et je l'ai volé mais à quoi ça te sert du sel ? à rien et donc ? comme ça comment ? comme ça ? comme ça Scarmilia réfléchit j'avais envie d'être coupable il explique c'est un mot qui me plaît coupable même si je n'ai jamais le courage de l'être j'envie à Scarmilia sa capacité à être coupable parce qu'il s'agit bien de cela d'une capacité tout le monde ne peut pas être coupable c'est un destin et c'est une mission qu'est-ce que tu veux dire ? demande Boca que ça m'allait de faire une chose qui est mal aux yeux des autres mais qui pour moi à ce moment-là était juste enfin non non pas juste j'en avais simplement besoin et pourquoi voler précisément du sel je demande parce que les vendeurs ambulants me dégoûtent Scarmilia est la personne en mesure de me faire sentir le plus seul c'est aussi celui qui peut me donner un sentiment d'appartenance tu n'as pas eu peur de te faire prendre l'interroge Boca non Boca l'examine il le croit il ne peut pas ne pas le croire il doit mais il ne sait pas comment non répète Scarmilia pourquoi aurais-je dû ? mais les gens d'ici commence Boca tu vois bien comme ils sont et prudent en veillant à ne pas se faire remarquer il tourne la tête qui pivote de 180 degrés c'est comme si nous étions dans une maison à ciel ouvert où à la place des couloirs il y aurait des ruelles ici ils sont tous parents tous unis les mêmes têtes les mêmes voix les enfants parlent avec la voix des vieux aucune différence entre les pierres et la peau la peau recouvre la pierre si une pierre se casse dedans il y a la chair je sais oui réponse Scarmilia tu penses qu'ils peuvent me faire quelque chose Scarmilia s'éloigne il arrive devant une vieille dame et un homme il se met à parler avec eux d'ici on n'entend rien mais Scarmilia parle longuement très longuement sans aucune pause sans les laisser intervenir puis il s'interrompt il attend la femme regarde l'homme l'homme prononce quelques mots une série de monosyllabes puis il se tait Scarmilia les salue d'un signe de la main et fait demi-tour c'est fait il annonce en souriant c'est fait quoi lui demande Boca je leur ai parlé Boca fait une grimace il n'arrive pas à le suivre et ça l'énerve je n'ai pas peur d'eux explique Scarmilia car je parle italien je parle nous parlons tous les trois italiens et donc qu'est-ce que tu leur as dit je l'interroge je leur ai demandé une information en employant tout le temps le subjonctif son sourire s'élargit et remplit un moment de silence puis il reprend pour eux les mots sont le marteau et les clous les fourchettes et les couteaux ils servent à dire seulement à dire rien d'autre ils ne comprennent que le dialecte j'observe oui fait Scarmilia et ils ne comprennent pas ce que nous disons en italien à présent Bocca a saisi mieux ce dont nous discutons lui plaît beaucoup nous nous connaissons le plaisir du langage il commente à son tour pas uniquement le subjonctif le plaisir des phrases tandis que Bocca parle je touche le morceau de barbelé vivant dans la poche de mon blouson parler italien employer une langue complexe pour nous ça signifie s'en aller ajoute Scarmilia je repense à l'enseignante qui il y a presque un an en m'interrogeant m'a dit ironique et réaliste que j'étais mythopoétique comme j'ai été heureux quand j'ai découvert ce que cela voulait dire et le plaisir que peut procurer le fait de se mouvoir entre les mots de passer du temps dans la langue de s'en aller en construisant des phrases de s'isoler car notre façon de nous exprimer d'un ton sérieux à mi-voix chaque mot à plat ciselé paisible et pourtant sédicieux a pour effet que nos camarades de classe ne nous acceptent pas à leurs yeux nous sommes des anomalies des idiots et lorsqu'ils entendent de quoi nous parlons les amples analyses sur la situation politique italienne actuelle la critique impitoyable du pouvoir ils se moquent de nous et nous laissent dans notre coin on s'en va loin de Palerme poursuit Scarmilia rien qu'en parlant nous sommes coupables de langage s'exclame Boca oui approuve Scarmilia le langage est notre faute personne ne parle comme nous affirme fièrement Boca aujourd'hui maintenant il précise ah ce n'est pas vrai le corrige Scarmilia il y a quelqu'un intrigué presque désolé qu'il puisse exister quelqu'un qui consacre au langage autant d'attention que nous Boca attend les brigades rouges annoncent Scarmilia ils parlent ou plutôt ils écrivent comme nous leurs communiqués sont complexes fait de phrases longues et puissantes ce sont les seuls en Italie à écrire comme ça nous sommes coupables de langage disent les enfants donc on retrouve dans ces romans de Giorgio Bast on retrouve les enfants on retrouve le terrorisme donc vous voyez tout s'étient ici et voilà je pense que c'est un roman un peu sur une espèce de fable philosophique sur les mécanismes de la violence et justement de comment le langage se transforme en action mais voilà je voulais savoir pourquoi et comment tu as eu cette idée justement de prendre des enfants de 11 ans et les faire parler réfléchir comme des terroristes de Brigade Rouge Je suis désolée de ne pas parler en français, mais je remercie aussi pour les lectures et pour mon traducteur Vincent Reynaud. Je suis très touchée d'être ici ce soir pour parler de l'Italie. Pour parler de l'Italie sous cette couverture du drapeau tricolore italien et dans cet endroit clos où finalement on a l'impression d'être dans un film de Bunuel. On ne sait pas si finalement pourra sortir ce soir, si ce samedi soir ne va pas être différent de ce qu'on imaginait au départ. Si puis scoppiasse effettivamente à piovere, l'unique refuge est ceci, l'unique ombrello. Il pensait au tricolore comme un ombrello pour moi est un peu strano. Donc si il mettait vraiment à pleuvoir, l'unique refuge serait effectivement ce drapeau tricolore comme un parapluie. Même si penser à ce drapeau tricolore comme un parapluie me donne une impression un peu étrange. Quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'ai pas pensé à écrire ce roman, je n'ai pas pensé à l'invraisemblance. Je n'ai pas pensé à écrire des jeunes de 11 ans comme des adultes. Je n'ai pas pensé à écrire, je n'ai pas pensé à écrire, je n'ai pas pensé à écrire des conditions. Je n'ai pas pensé à écrire, comme ça arrive souvent, l'écriture a imposé certaines choses. Donc d'avoir une langue exacérbée, une langue extrêmement contrôlée dans la bouche d'enfants de 11 ans. Et ce n'était pas important que ce soit vraisemblable ou non. L'important était que ce soit crédible du point de vue de la lecture. Comme je crois que vous l'avez dit, écoutant le passage qui a été lettre, ces jeunes ne sont pas particulièrement sympathiques. Ils ont un moyen prépotent, présuntuux de faire à écrire avec les choses. Donc comme je l'ai vu, on l'a entendu par la lecture, ces jeunes ne sont vraiment pas sympathiques. Ils ont une façon très autoritaire, très somptueuse, présomptueuse dans leur rapport avec le monde, avec les choses. Tout cela, évidemment, rende compliquée une eventuale immedesimation dans leurs confrontations. Mais ça capitalise une expérience, la qu'on tient et qui semble être éviteée par ce manière de procéder. Et l'expérience en question est la tenereza. Maintenant, je vais vous expliquer. En quel sens ? Donc, évidemment, on ne peut pas se mettre à la place de ces personnages. Mais, en fait, l'important est que tout cela conduise à, en fait, d'éviter une situation qui est celle de la tendresse. Je vais vous expliquer de quelle façon. Donc, quand il y a un garçon, un enfant, dans un roman, normalement, fondamentalement, structurément, on éprouve de la sympathie, de la tendresse. Pour lui, les gamins représentent l'innocence et la publicité aussi a beaucoup diffusé, et beaucoup a diffusé cette image, notamment en période de Noël, n'est-ce pas ? Donc, ce que je voulais, c'est qu'on ait prouvé de la tendresse pour le protagoniste, le narrateur, Nimbo, mais pas spontanément, au début, de façon structurelle, comme je l'ai dit, mais à la fin, et malgré toute l'opposition que Nimbo lui-même met face à cette tendresse, de son opposition à la tendresse. Et, alors, donc, si c'était ça ton intérêt, justement, le travail sur le langage, qui est fondamental dans ce roman, parce que c'est justement comment le langage permet à des enfants de passer à l'action, et, comment on peut dire, de, justement, comme tu dis, de s'opposer à la tendresse, parce qu'ils agissent, ils parlent comme des adultes, et donc ils ne sont pas sympathiques. Donc, pourquoi c'était important de travailler sur le langage, et comment tu as fait, et pourquoi tu as choisi le langage des Brigades Rouges ? Tu aurais pu choisir le langage de quelqu'un d'autre, enfin, je ne sais pas, de la criminalité, mais pourquoi tu as choisi alors exactement ce langage-là, celui du terrorisme ? Parce que la leur fascination, c'est que les Brigades Rouges, c'est une fascination d'ordre estétique. La fascination de ces gamins pour les Brigades Rouges n'est pas d'ordre idéologique, c'est une fascination d'ordre estétique. Ils sont admiratifs devant la structure du langage des Brigades Rouges, devant la façon, devant l'ampleur des périodes, des phrases, et la façon dont, avec ce langage, les Brigades Rouges voudraient donner forme au monde. C'est clair qu'ils ont une ingénieurité, ils réagissent à la perentorité du tonneau des Brigades Rouges. Ils ne sont pas capable d'entrer dans le méritage, dans le sens de ce qui est écrit. Évidemment, il y a une certaine naïveté, ils sont impressionés par le ton péremptoire des messages des Brigades Rouges. Ils ne sont pas en mesure d'entrer dans l'analyse, dans l'analyse du discours lui-même. Nel periodo qui a precedu et puis accompagné la scrittura du roman, j'ai lu, je crois, tous ou presque tous, les documents qui ont été produit par les Brigades Rouges depuis le 1970 en avant, pour essayer de me donner une idée, le plus possible concrète, de comment était fait la langue. Donc, pendant la période qui a precedu l'écriture du roman, j'ai lu tous les communiqués qui ont été produit par les Brigades Rouges à partir des années 1970 et dans les années suivantes, pour me faire une idée, justement, de la façon dont était structurée cette langue. Et à un certain point, mi est venu en main un film, ne parlavo prima con degli studenti del liceo di Montpellier, c'est une série de films, en réalité, qui, je crois, ont eu un discrétaire aussi dans la France, qui sont mes amis, Mario Monicelli et autres registres. Il m'est venu à l'esprit un film, enfin, une série de films, dont j'ai parlé tout à l'heure avec des lycéens de Montpellier, dans une rencontre avec ces lycéens, qui, je crois, ont eu un certain succès en France aussi, et donc, Amici miei. Amici miei. C'era anche Philippe Noiré. Avec Philippe Noiré. Non, c'est pas nous, nous sommes tantes, mais non. Il y a un autre titre en français, mais je ne l'ai pas vu. Mes chers amis, c'était en français. Mes chers amis, donc, de Mario Monicelli. La storia raccontata era quella di un groupe d'amici cinquantenni, à Firenze, qui, comme dire, fanno di tout, parce que le temps ne passent, la maturité reale ne arrive jamais, et perdent le temps. C'est l'histoire d'un groupe d'amis qui ont la cinquantenni, qui se sont retrouvés à Florence, et qui font tout pour éviter que le temps ne passent. Tra di loro c'è un personaggio che è interpretato da Ugo Tognazzi, il conte Mascetti, un nobile decaduto, che in situazioni difficili, o relativamente difficili, se la cava sempre nella stessa maniera, pronunciando delle parole, una specie di insalata di parole. Alcune hanno un senso compiuto, altre non hanno nessun significato, appunto, quella che lui e i suoi amici chiamano la supercazzola. Ovvero, molte volte, il testo, ed è il caso della lingua delle Brigate Rosse, non ha un significato interno, intrinseco. È suggestivo perché il tono è perentorio, perché il tono è forte e persuasivo, carismatico. Quindi c'è un personaggio, notamment Ugo Tognazzi, che si trova in situazioni difficili, che è un conto d'Echu, che si trova in situazioni difficili, e che in questi casi utilizzano un langage spesifiche, che l'ha creato, quindi non so come è stato in francese. la supercazzola, non so come on ha detto in francese, la traduzione, non so come l'ho traduita. La supercazzola è in Italia, che conviene. Ora, e concludo, questo è molto italiano, perché laddove noi ci affidiamo, e come si può dire, diamo credito all'enfasi, rinunciamo all'analisi. E noi siamo, da italiani, straordinariamente bravi nel rinunciare all'analisi. Dando grandissimo credito, e seguito anche dal punto di vista poi elettorale, all'emfasi. Quindi questo è molto italiano. Ci sono molto credito all'emphase, invece di dare, invece di analisi. In realtà, non ci preoccupiamo tanto di analisi che di l'emphase. E questo è molto italiano, e anche nel mondo della politica. A differenza di Karin e Francesca, tu non hai scritto un romanzo storico, tu non hai scritto un romanzo per raccontare le Brigade Rouges, per raccontare questa epoca, quindi c'è ben chiaro, c'è differento. Ma par contre, tutto all'altro, si è posato la question di la buona distanza per raccontare una periodo, per raccontare qualcosa. cosa, allora, tu hai detto tutto a l'ora che tu hai spiegato per scrivere questo romanzo nella comunicazione del Brigade Rouges, quindi ti hai spiegato nella storia che non hai vene direttamente, o in cui ti aveva magari solo qualche souvenir lo intenzione, come questo. Allora, quel effetto ti hai fatto oggi, tu hai, di relire questa page dell'Historia e il fatto di non aver particolare a questa epoca, di non essere un teore implico, è stato un avantage per te guardare questa epoca? Io ho cominciato a prendere appunti su quello che poi sarebbe diventato il romanzo proprio a partire da un senso di insofferenza nei confronti di chi mi diceva che gli anni settantere erano raccontabili solo dai testimoni diretti, da chi cioè in quegli anni aveva un'età che permettesse di comprendere ed eventualmente di agire. Ho cominciato a prendere noti per scrivere questo romanzo e a partire dal momento che io trovo che era più supportabile per me d'entendere le persone dire che in realtà non potevano parlare di queste anni che se avevano vissuto che le testate di queste anni che erano in age a questo momento di comprare cosa che si passava che potevano parlare. Io ovviamente in questo senso non sono in grado di rendere testimonianza ma non sarei in grado di rendere testimonianza di nessun fatto di nessuna epoca anteriore alla mia nascita o per certi versi addirittura agli anni successivi alla mia nascita. Eppure da narratore penso che tutto il tempo mi riguardi come tutto l'umano mi riguarda. in questo senso non potrei dimostrare di nessuna epoca che di anni da mia nascita ma in realtà in tant che narratore considero che tutto il tempo tutto entro tutte le epoche mi concerne. Allora la memoria da sola cioè la memoria in sé è uno strumento straordinario ma non è sufficiente secondo me a comprendere quello a tentare di comprendere quello che accade avere potuto mescolare frammenti di memoria fra l'altro molecolare pulviscolare perché era la percezione che potevo avere io degli anni 70 da bambino con l'invenzione e quello che più o meno mi ha messo nelle condizioni di compiere un tentativo ovviamente non di più. Donc en fait la mémoire enfin il y a dei fragment dei molecoli di mémoire di ce che j'ai vécu di ces anni là che si sono mélangé a dei témoignaggi di lecture e che en fait mi hanno permesso di creare questa tentativa di comprensione di questa epoca Karin quando parla di queste cose la quando parla di un scrivano che si posa face a dei eventi storici Giorgio ha detto che la mémoire non serve per bisogna altre cose bisogna di l'invenzione bisogna di la documentazione quel è il rischio majeur per un scrivano che si posa davanti un periodo storico che vuole raccontare per per me è stato di essere troppo di l'Historia perché ce che volevo è di dare l'impression che di questa grande poussiere che che torna in la tête dei giovani quando sono face a dei problemi più grandi che ma che non non l'instrument necessario per analisi e in un peu sauvage que je voulais resituer à travers l'expérience de Martha tout en sachant que là le narrateur a quand même l'oeil sur la fin de la narration de l'histoire on ne peut pas vraiment perdre de vue ce qui s'est passé ce ne serait pas correct je pense dans un livre qui parle justement qui veut resituer un petit morceau de l'histoire mais en même temps et je le dis aussi dans le livre c'est comme si le vent était passé sous les papiers de l'auteur qui avait bien noté toute une série de chronologies avait un peu mélangé les cartes pour pouvoir faire sortir cette spontanéité de haine qui peut-être je ne me serais pas permise est-ce que ça veut dire que l'écrivain il a un avantage sur sur l'historien ou sur le journaliste ou sur celui qui fait une enquête c'est-à-dire qu'il peut faire ressurgir des choses que les autres ne peuvent pas justement parce qu'ils sont liés à l'objectivité des faits alors que l'écrivain à travers la fiction à travers la fantaisie il peut déceler quelque chose de la réalité que les autres ne peuvent pas oui je pense que c'est ça parce que grâce à ce petit morceau qu'on peut ajouter qui fait partie de l'imaginaire on lit des choses on dirait ah mais ça serait tellement beau si c'était vraiment comme ça parce que ça colle tellement ça a du sens ça ajoute du sens sans détourner l'attention et par exemple à un certain moment moi je parle de la guerre dans l'ex-Yougoslavie qui rentre un peu de force dans le roman mais ça reste un peu c'est un discours qui reste derrière les portes dans la cour on n'en parle pas trop et Martha par exemple on entend parler à travers la télé et dans les escaliers de l'immeuble et c'est vrai que personne ne t'a dit j'ai jamais pensé dans les années 90 que ça s'est pouvait passer une chose pareille mais 20 ans avant 10 ans 15 ans avant pourquoi pas il y a eu un moment où ça aurait pu basculer vraiment et devenir très très violent et très dangereux voilà et donc c'est comme si j'ai eu envie de prendre cette sensation et de l'amplifier un peu en ajoutant dans l'imaginaire effectivement et Francesca est-ce que pour toi c'est la même chose c'est-à-dire le fait d'avoir choisi de parler des années de plomb à travers un point de vue un peu latéral disons à travers ces deux personnages ça t'a permis peut-être de faire ressortir des choses que l'histoire officielle mais pas dans le sens péjoratif j'ai dit l'histoire objective celle qui essaie de réconstituer les faits exactement objectivement ne peut pas dire parce qu'elle n'a pas assez d'épreuves n'a pas assez de témoignages alors que en tant que romancière tu peux te permettre tu as pu te permettre de dire d'autres choses peut-être non ? oui oui alors premièrement je dois vraiment faire mes compliments à Giorgio parce que dorénavant je penserais toujours à la brigade rouge comme à la super 4 sur les rouges et c'est formidable c'est exactement ça dans mon livre aussi j'ai des pages qui parlent du langage du langage des brigades rouges mais pas si d'une façon si drôle mais la conclusion c'est la même donc c'est vraiment merci et puis oui je suis plus vieille que Giorgio mais moi aussi je suis trop jeune j'étais trop jeune pour être une participante de l'âge des gens adultes qui faisaient les attentats ou qui étaient adultes dans ces années-là j'étais adolescente et l'année où se déroule mon roman c'est 1979 et en 79 j'avais 15 ans donc j'étais pas encore adulte mais j'étais pas plus une enfant donc j'étais trop petite pour participer mais assez grande assez assez grande pour pour sentir entendre entre tout j'habitais à Rome et naturellement l'année avant il y avait eu l'enlèvement et l'assassinat de Moro et je vivais un peu dans la campagne et tous les jours en retournant de l'école on passait le poste du bloc le barrage des polices le barrage des polices c'était une expérience personnelle pas loin ou quelque part c'était notre vie et mes amis plus grands qui avaient déjà le permis de conduire devaient être très c'était 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 attentif à ne pas courir à ne pas se faire tirer c'était c'était l'expérience des gens et moi aussi un peu comme tu disais j'avais vraiment l'exigence de parler de ces faits là en disant mais ça ça m'a frappé aussi bien que j'étais pas terroriste je n'avais pas des amis terroristes mes parents n'étaient pas terroristes ni victimes heureusement c'est à dire je n'étais pas frappé directement par le centre de l'action mais en étant citoyenne italienne bien qu'adolescente j'étais là j'étais là et cette bombe de la violence ne frappe pas seulement ce qui est frappé directement mais c'est quelque chose qui se déroule dans toute la société et pour moi c'était très important de trouver un point de vue qui racontait ces conséquences diffusées alors j'ai trouvé ces personnages comme je disais avant un peu marginaux marginaux et sur la question que tu posais j'ai eu une conversation très intéressante avec Javier Cercas il y a quelques mois dans un autre festival et lui aussi naturellement si vous connaissez ce livre merveilleux il part toujours des faits historiques qui sont ceux-là il ne peut pas inventer et alors c'est où la question que tu posais c'est où la liberté c'est où l'avantage du romancier le romancier naturellement si je décide de raconter l'histoire de l'Oadige les centaines d'années les faits historiques doivent être recherchés exact le plus exact possible mais l'histoire avec l'âge majuscule ce n'est pas quelque chose qui se déroule dans le ciel des grands traités avec Napoléon et les grands personnages c'est quelque chose qu'il y a comme les postes de bloc sur les routes de Rome qui a des effets sur les gens comme l'adolescente romaine que j'étais et et alors ça on peut y donner la la vérité qu'est-ce que c'était cet fait historique pour les gens qui étaient là en ces périodes alors là c'est l'humanité c'est l'être humain alors ça est le domaine du romancier d'accord Giorgio face à l'histoire comme le titre de cette rencontre c'est le poids de l'histoire et la violence dans la littérature italienne contemporaine la littérature d'aujourd'hui alors la question qu'on pourrait se poser c'est celle-ci mais face à l'histoire la littérature qu'est-ce qu'elle doit faire qu'est-ce que c'est la littérature face à l'histoire elle doit expliquer elle doit dénoncer elle doit émouvoir elle doit poser des questions ou alors j'ai pensé Tadeusz Kantor le grand homme du théâtre polonais disait l'art n'est pas un miroir de la réalité mais c'est une réponse à la réalité alors avant d'être resté enfermé ici si tu peux nous donner une petite réponse là bientôt ta prophétie va se alors qu'est-ce que qu'est-ce que doit faire qu'est-ce qu'elle est appelée à faire l'art et la littérature pour ce qui vous concerne face à la réalité historique face au poids de l'histoire face au poids de la violence ma credo che chiaramente metterla in termini di funzione per me complicato perché tenderei a immaginare un grado di libertà per certi versi per quanto mi renda conto che andrebbe molto argomentato e chiarito quello che sto per dire persino di smarcamento d'una dimensione morale o per lo meno moralistica rispetto alla letteratura donc parler en termini de fonction m'a un peu mal à l'aise parce que donc il y a une dimensione morale voire moralisme la literature que je ne reconnais pas quello di cui provo a rispondere in questo modo le narrazioni che nel corso del tempo a me sono state più utili sono quelle che mi hanno chiarito come si può dire l'ambiguità naturale delle cose quelle che non hanno definito non hanno risolto non hanno posizionato in modo inequivocabile qualcosa le narrazioni che a me sono le più utili sono celli che hanno donato un eclairaggio che hanno eclairci le cose ma che non ne hanno definito di façon precise expliquate di façon definitiva le cose semplicemente eclairate non so continui vai faccio un esempio in sintesi approfittando anche del fatto di essere non lontano dal luogo al quale faccio riferimento nel primo cortometraggio nel primo lavoro in assoluto di François Truffaut che precede i 400 colpi che si intitola Le Mistons viene raccontata attraverso un noi narrante una voce fuori campo che è quella di un ragazzino che parla per un gruppo di ragazzini nel primo cortometraggio di François Truffaut avant un cortometraggio che si chiama Le Mistons ha una voce la voce la voce del narratore che è un nous e quindi un gamin che parla di un gruppo di ragazzino di un gruppo di ragazzino che è che si chiama segue Ruffo monta l'immagine al rallentatore. Si chine in avanti ad annusare il sellino. E per me questo è un momento di meravigliosa ambiguità, di struggimento, di tenerezza, per tornare al discorso di prima. Per un motivo semplicissimo, perché il ragazzino... Per me c'è un momento di grande tendenza, di ambiguità, di ambiguità, di consumare l'amore. Perché lui non lo sa che cosa sta facendo. Non ha una coscienza precisa di che cosa sia l'azione che sta compiendo. Ma deve compiere quell'azione. Questa capacità del racconto di generare un'immagine indecidibile, che può essere considerata morbosa, può essere considerata appunto tenerissima, ingenua, è quello che io cerco nelle narrazioni. Donc en fait il ne sait pas ce qu'il fait à ce moment-là. Il ne va pas conscience de ce qu'il fait, mais il doit le faire. Donc le fait de pouvoir créer cette image, qu'on peut considérer comme perverse, ou qu'on peut considérer comme, au contraire, très tendre, mais le fait de pouvoir faire cette image-là, c'est ce que je cherche aussi à faire. Est-ce que la littérature comme lieu d'ambiguité, est-ce que vous êtes d'accord, Karen et Francesc, est-ce que pour vous aussi, la littérature doit être ce lieu d'ambiguité face au réel, justement, avec ses lois, ses contraintes, etc. Ah oui, bon, déjà, George était mon prof pendant deux ans dans l'école d'écriture que j'ai fréquenté, et un de mes professeurs, donc jamais je dirai que je ne suis pas là. Les profs, ils ont toujours raison, les professeurs, ils ont toujours raison, d'accord. J'ai toujours cette raison. Professeurs et... Non, mais ensuite, juste, il a tout dit, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'appellent à la narration, qui se présentent, et tu sens que tu dois les insérer dans les pages de ton livre. Et c'est vrai que si on se plonge dessus pour comprendre exactement pourquoi, est-ce que ça fait vraiment lien logique, etc., on perd quelque chose, et il faut peut-être s'auto-censurer et dire non, non, je le mets, et voilà. Francesca, tu n'as pas été élève de George, donc tu es plus libre dans ta réponse. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand même, je suis d'accord. Et je suis extrêmement d'accord. et j'ai le, disons, le totem, je suis un idolâtre de l'ambivalence. C'est toujours ce qui m'intéresse le plus. Où il y a de l'ambivalence, il y a une histoire, sinon il n'y a pas une histoire. Et il y a des personnages qui m'intéressent. Et il y a souvent, comme les sujets de mes livres sont historiques, politiques et tout ça, alors il y a plusieurs, souvent, ça se passe que les gens me demandent, est-ce que tes livres sont politiques ? Et ma réponse est toujours, oui, mais pas parce qu'ils parlent de l'indépendance de l'Oadige ou du terrorisme. Je me sens que je participe de la vie politique de mon pays, parce que j'essaie de participer à construire une narration de faits qui honore l'ambivalence et qui honore les nuances, qui honore la complexité, la complexité et pas la division entre nous et eux, blancs et noirs, et toutes les simplifications qui sont la manipulation démagogique qui est pour moi l'antipolitique. Pour moi, faire de la politique en étant écrivaine, c'est d'essayer de rendre la complexité de l'existence. D'accord. Je pense que c'est vraiment la bonne définition. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Oui, une question rapide. Allez-y, parce qu'on a déjà terminé. Est-ce qu'il y a un micro ? Voilà, pour vous. Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, parce que le mot journaliste a été prononcé. Je suis journaliste, je suis italien, né à Montpellier, Friola Hanan, et en 1976, j'ai débuté mon métier de journaliste, et j'ai fait le choix de le faire en Italie, donc j'ai eu la chance d'être envoyé spécial permanent à Rome du quotidien de la Croix, de Paris, et j'ai dû effectivement couvrir les années de plomb aussi. Et je dois dire tout en mon humilité, parce que nous-mêmes les journalistes, même si quelque part nous pouvions être des témoins indirects, j'étais à la gare de Bologne, par exemple, le 2 août 1980, 85 morts, 115 blessés, les aiguilles de la gare sont encore arrêtées à 10h20, et j'ai passé un mois d'enfer, et puis avec toutes les pistes, les suppositions, les premiers suspects arrêtés, il faut dire que 35 ans après, les familles des victimes réclament encore la vérité. Alors nous, journalistes, que savions-nous ? Nous avons essayé d'être des témoins, mais nous n'avions pas aussi accès aux documents qui pouvaient être intéressants pour nous, et quand nous les avions, les consignes étaient données à la presse de ne pas diffuser, par exemple, les comités uniqués du Brigade Rouge. Nous ne devions pas être des caisses de résonance du terrorisme, comme aujourd'hui avec les vidéos de Daesh. Donc toute la difficulté pour nous, il y avait en 1986, je crois, répertorié 685 sigles terroristes en Italie, d'extrême droite ou d'extrême gauche, et sachant que certaines formations signaient des attentats à la place d'autres. Donc, compliqué, oui, c'était une époque compliquée, c'était difficile de la suivre. Donc, merci aux romanciers, s'ils arrivent, par d'autres biais, disons, à apporter une certaine vérité. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rapproché, j'ai eu l'opportunité d'un très long entretien avec Franceschini, l'un des fondateurs des Brigades Rouges, très très long, qui m'a raconté comment il était rentré, comment il avait fait le choix des armes, parce que ses pères avaient été des résistants antifascistes et communistes, et qu'ils souhaitaient une véritable révolution en Italie et qu'ils souhaitaient faire la révolution que leurs pères n'avaient pas pu faire en Italie. Ils s'entraînaient dans les montagnes de Bologne. Non, mais là, il faut quand même, parce qu'il y a une autre question après. Voilà, voilà. Donc, en fait, Franceschini, la question que je lui ai posée aussi, à un moment donné, c'est, au fond, de ses années de plomb, est-ce qu'il a des regrets ? Est-ce qu'il a des doutes ? Il m'a répondu, je n'ai aucun regret, il n'avait pas commis lui-même d'acte de sang. Mais par contre, la grande question qu'il se posait, c'est jusqu'à quel point il était autonome dans ses décisions. C'est-à-dire que les brigades rouges, quand elles ont frappé, quand elles ont choisi des objectifs, est-ce que c'était elles vraiment qui les avaient décidées, ou est-ce que c'était quelque part des services secrets qui infiltraient, qui avaient dicté leurs actes ? D'accord. Donc, grand mystère. Ok. Non, mais ça, c'est une autre question plutôt historique sur, effectivement, est-ce que les brigades rouges, est-ce que les années de plomb, est-ce qu'il y a eu... Mais je pense que ça sera une autre discussion. Il y avait une autre question là-bas, peut-être, là ? Oui, mais voilà. Alors, une question. Allez-y. Rapide, par contre, parce que... Oui, je voulais juste poser une question. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'a personnellement blessée. Je suis contente d'avoir eu les dernières interventions. la vôtre, celle de la précédente, etc., qui m'a personnellement blessée. C'est l'expression qui existe en France à la radio, à la télévision. J'imagine qu'en la télé, c'est pareil. C'est les extrémismes de gauche et de droite. Voilà. Donc, si on désire, comme vous venez de le dire, exprimer les choses de manière la plus humaine, la plus compliquée, la plus intelligente, la plus on ne sait pas quoi qu'on peut, on évite cette expression-là, parce que c'est une expression totalement insupportable, qui ne veut rien dire. Ces personnes-là, que vous mettez dans le même sac par cette expression, ne sont pas du tout les mêmes personnes. Donc, si on veut réfléchir, si on veut analyser, il faut bannir ce genre d'expression qui me semble très, très, très dangereuse en France, et qui, moi, personnellement, m'a blessée. Parce que, bon, je ne voudrais pas faire du mélo, mais je sais qu'en France, aujourd'hui, par exemple, un chômeur sur 12 va devenir SDF. Voilà. Va devenir ? Un chômeur sur 12 va devenir SDF. Un domicile fixe, clochant. Voilà. OK. Je ne voulais pas faire la politique, je voulais dire que je voulais simplement... Il faut faire attention, au langage. Attention au langage, extrémisme avec un S. Peu-je répondre ? Vas-y. Oui. Alors, la réponse à vous, c'est un peu, naturellement, dans les limites du temps, on ne peut pas y aller, mais c'est la réponse au messier. On ne comprend pas le terrorisme et l'extrémisme, le terrorisme des années 70, soit de droite que de gauche, si on ne comprend pas que c'était un jeu géopolitique. Et alors, dans ce énorme jeu géopolitique, dans lequel, naturellement, on ne peut pas y aller maintenant, parce que c'est une... On va rester ici jusqu'à demain. C'est une question de semaine, de lecture et d'élections, mais, dans ce point de vue-là, les deux extrémismes ont été équivés et on a en effet la même fonction, c'est-à-dire une retraite de la société, pas un avancement. Ça, et naturellement, seulement les titres, et il faut y aller beaucoup plus. ça. Alors, donc, l'expérience italienne, je pense qu'en France, les extrémismes de gauche, en France, ils sont beaucoup romantisés. La nôtre expérience italienne de violence de gauche, disons, je la mets entre guillemets parce que les faits n'ont été pas du tout très bien pour la classe ouvrière. ça et ce qui s'est passé. Donc, alors, c'est pour ça que je les mets dans le même sac. Oui, naturellement, vous avez raison, ce n'est pas la même chose. Naturellement, ce n'est pas la même chose. Mais l'extrémisme comme quelque chose qui a repoussé en arrière la société italienne, ça, je le réponds. C'est-à-dire que l'Italie des années 70 et 80 n'a pas avancé, ça, effectivement, c'était un retour en arrière, etc. Une autre question rapide ? Monsieur, oui, allez-y. Oui, bonsoir. Rapide, rapide. Ça me fait toujours plaisir. Désolé, rapide, je suis italien, je ne peux pas. Attendez, nous, on est italien, on est rapide, donc... Non, non, c'est pas la même chose. Allez-y, 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 parce que c'est un... Non, c'est toujours un plaisir, écoutez, et Giorgio, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, sur le même romain, et là, sincèrement, Giorgio, faire passer les communiqués et les langages de Giorgio des années 70, comme la Super 4 sur la rouge. Sincèrement, je ne peux pas, je ne peux pas laisser passer, parce que c'est vrai, c'est vrai, toi, toi, tu as droit à écrire d'une période dont tu étais présent. moi, je suis un peu plus âgé que toi, j'étais présent à l'Italie dans cette période. Effectivement, on a pu décrire la situation, comme l'a décrit aussi le Messieurs, il y avait un état de violence de tous les côtés, il y avait un état de responsabilité qui venait de tous les côtés. On ne peut pas aujourd'hui, parce que c'est facile aujourd'hui, avec la lecture qui vient après, essayer de donner une vérité qui est la vérité de ceux qui ont gagné. Même, même, Giovanna, je crois, Francesca, Jovanna, c'est ta sœur, je crois, oui, effectivement, qu'elle était ministre, je crois, du Parti démocratique, elle est aussi militante. Voilà, par exemple, on ne peut pas... Elle n'a aucune responsabilité pour sa sœur, il faut quand même... Je l'espère, je l'espère. Je veux dire, dans cette recherche, dans cet langage d'accord, c'est un roman d'accord sur toutes les caractéristiques que la relation t'impose, mais on ne peut pas parler seulement de ces actes de brigarouge et de communiquer et de tout ce qui s'est passé. On pourrait même parler de la responsabilité du Parti communiste dans cette époque, mais c'est vrai qu'on irait trop loin. On irait trop loin, ce n'est pas l'occasion, le matin, de parler. Mais c'est ça que je veux dire. Le matin, le langage et le récit qu'on fait de ces années-là, c'est le langage et le récit de ceux qui veulent, d'une certaine manière, éloigner l'espectre de ce qui s'est passé, éloigner, d'une certaine manière, de la mémoire, tout ce qui a pu être dans cette période. Donc, c'est lui qui ne l'a pas vécu. On a sûrement des difficultés à comprendre, surtout par la vérité qu'aujourd'hui, on veut lui donner dans cette période. La classe ouvrière, c'est vrai qu'elle a perdu. Aujourd'hui, la classe ouvrière l'a perdu parce qu'elle n'existe même plus. À l'époque, elle existait. Moi, j'ai vécu dans la classe ouvrière de cette époque et c'est vrai que les mouvements et c'est vrai qu'ils se communiquaient avec cette phraseologie. Effectivement, il était destiné à ces personnes et ces personnes ne se reconnaissaient. J'ai le témoignage direct. Moi, j'ai parti, j'y étais. Ok, merci. Mais la question, elle est belle. Justement, est-ce que, justement, messieurs, il dit, est-ce qu'aujourd'hui, on peut réduire les discours de Brigade Rouge même dans le dispositif d'un roman qui ne parle pas des années de plombe ? Parce qu'il faut bien dire le roman de Giorgio Vaste ce n'est pas un roman historique sous les années de plombe donc il ne veut pas reconstituer la réalité historique de l'époque mais en tout cas dans ces dispositifs littéraires réduire les discours des Brigades Rouges qui a quand même comme tout le monde l'a souligné produit des morts, de la violence, des souffrances, etc. à la supercats, c'est-à-dire à cette idée que ce langage aujourd'hui c'est quelque chose d'abstrait, incompréhensible, surréel. Est-ce que c'est intellectuellement légitime ? Ça, si je pense que c'est la question du messieurs si c'est intéressant et ça sera ta dernière question et puis on va tous manger. ...discorso d'une violenza extrema à ci paragonare en un certain modo à l'enguage de la supercatsula. L'ai capito ? Vuoi que tu avrei fasse une question ? Allora, la situation mi mette in uno stato di confusione superiore à quella consueta. Provo, rispetto a quello che credo di avere capito poi eventualmente discutiamo a dare non una risposta ma a fare una considerazione. Je suis très respectueux pour ce que vous allez dire ce que je crois avoir compris pour après en parler pour remettre les choses en place. Allora, mi rendo conto che nel momento in cui propongo un'assimilazione netta tra l'impianto retorico dei comunicati delle Brigate Rosse e la supercatsula di Amici Miei questo a qualcosa di impietoso e contemporaneamente di semplificatorio e anche ingiusto e adesso dico in che senso. Donc, je me rende conto che nel momento in cui faccio le parallele entre l'anguage dei Brigate Rosse e la supercatsula di Amici Miei i miei chers amici c'è qualcosa che manca di semplificante di semplificatorio c'è un semplificatore c'è un mancletto di pitié e donc e? Nel corso del tempo da quando questo romanzo è stato pubblicato negli incontri pubblici più volte mi è capitato di dover chiarire che non c'era da parte mia una adessione alla retorica brigatista perché curiosamente in alcune circostanze è sembrato che ci fosse da parte di chi aveva scritto una fascinazione piena nei confronti di quell'impianto retorico quindi quando il libro è sorti ho dovuto spiegare che non aderirò a questa fascinazione per questo langage dei brigatista perché curiosamente c'è questo rapproche che potevamo fare di una fascinazione per questo langage e devo anche dire che ho trovato nel corso del tempo in tutta quella che è la pubblicistica che riguarda la storia degli anni di piombo insopportabile il ricorrere di un certo tipo di parole d'ordine di espressioni tipicamente giornalistiche che individuavano nei responsabili della lotta armata li sciagurati ancora una volta devo muovermi e uso il termine piombo in un altro senso con i piedi di piombo e continuamente precisare ogni termine da parte mia c'è una condanna piena nei confronti delle azioni compiute nel momento in cui queste hanno violato i corpi nel momento in cui l'abeas corpus non è stato più in nessun modo fatto valere come principio fondamentale e allo stesso tempo e mi permetto complicando la vita Pascal non gliela complico prego prego scusami è pas facile è il pire no 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 ma hai ragione dicevo c'è da parte mia una scrivendo c'è stato un prendere le distanze dalla condanna sommaria e cercare di andare a vedere il più possibile da vicino i comportamenti senza pretendere di spiegarli quindi ho evitato in scrivere il libro una condanna sommaria e cercare di approfondire le più possibili dei comportamenti senza cercare e poi e mostrare quello a cui mi riferivo quando parlavo della supercazzola ha a che fare con un livello linguistico con la perentorietà del tono che vuole ci sono due macro comunicati che non appartengono all'epoca agli anni 70 e che sono i due comunicati che le nuove BR rendono disponibili dopo le uccisioni di Biagi e Dantona 99 2000 si si 15 anni fa la riference che io faccio alla supercazzola concerne simplement il langage e questo carattere peremptoire del langage c'è là il parallelo con il langage delle brigate rouge successivi alle uccisioni in Italia di Biagi e Dantona e parla dei due comunicati che sono arrivati più tard dopo le assassinate Biagi e Dantona è stato anche pubblicato qualche anno fa un libro che analizzava linguisticamente non retoricamente questo secondo me era il limite del libro ma soltanto intervenendo sulla forma di ogni singola parola questi due comunicati che sono rispetto a quelli degli anni 70 esuberanti nel senso che raggiungono mediamente una quarantina di pagine ognuno è un libro che ha studiato un'analisi linguistica della retorica di questi discorsi di questi due comuniqui più tardivi che montano che c'è un'esuberanza del langaggio par rapporto un'esuberanza proprio come dimensioni come lunghezza che sono molto più lunghe che una quarantina di pagine che le comuniqui d'avanti negli stessi anni in cui avveniva tutto questo poco prima che questo libro venisse pubblicato sui giornali italiani è stata pubblicata una notizia che riguardava una nuova cellula terroristica una nuova sigla che rivendicava dei piccoli attentati per fortuna diciamo di piccolo cabotaggio una macchina fatta esplodere il cancello di una fabbrica devastato un po' di tempo un po' prima è uscito il libro una quindicina d'anni fa il y a quinzaine d'années di ça dans le giornale abbiamo parlato di un nuovo gruppo terrorista di un nuovo sigla una nuova acronyme un nuovo sigla all'inizio gli investigatori gli inquirenti ritengono che questa cellula abbia diramazioni dal friuli dove vengono compiute la maggior parte di questi piccoli attentati e il Lazio continuando a indagare dopo aver isolato un certo numero di persone che pensavano fossero coinvolte si rendono conto che ce n'è una sola tal Marco Razza che è l'unico responsabile di quello che è accaduto pensano che ci siano intervistato interrogato dagli inquirenti Razza dichiara di avere reagito di avere compiuto le sue azioni a partire prima di tutto da un impulso imitativo quindi Razza in cui ha detto che in effetti ha commisato le sue azioni semplicemente perché era imposto da un bisogno di imitare di imitazione quello che però voleva soprattutto imitare non erano le azioni concrete ma era la lingua delle BR gli investigatori sono colpiti dal fatto di trovare nei documenti che questa sigla che faceva capo a razza produceva un copia e incolla dei documenti delle BR storiche come sostanzialmente se fosse avvenuto una specie di capovolgimento non il documento che segue le azioni l'azione è l'elemento centrale e il documento è una specie di enorme didascalia ma l'azione viene compiuta per poter produrre il documento per poter far esistere quel linguaggio quindi in fatto génère le besoin de l'action, des actions violentes donc. Et concludendo, il tentativo d'appartenir, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire de ragionare sur ce niveau de fascination, sur le fait de pouvoir être fascinés d'une langue, au point tel de accomplir des actions pour faire esistir ce linguage. Donc il y a une fascination pour un langage qui est tel qu'on en vient à accomplir des actions pour faire esistir ce langage. Et cela ne veut rien dire sur ce qu'ont été les années 70. Voilà, on s'arrête ici. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501